... Visé par une plainte en justice au sujet du transfert de Neymar, Sandro Rossell a préféré claquer la porte. Le président du FC Barcelone a annoncé jeudi sa démission après une réunion du comité de direction extraordinaire au Camp Nou, dit-il, pour ne pas nuire à sa famille et au club. Je pense que ces attaques injustes affectent de manière négative la gestion et l'image du club. C'est pour ça que je pense que mon temps ici touche à sa fin. Pendant longtemps, ma famille et moi avons souffert de menaces silencieuses et d'attaques qui m'ont conduit à me demander s'il valait la peine d'être président, si cela met ma famille en danger. De plus, ces derniers jours, une accusation infondée d'appropriation abusive a abouti à une plainte déposée contre moi devant la haute cour. Depuis le début, j'ai dit que faire signer Neymar était la bonne chose à faire et que son transfert a provoqué le désespoir et la jalousie de certains de nos adversaires. Les choses se sont précipitées pour eux seuls après qu'un juge espagnol a déclaré recevable la plainte d'un supporter membre et ordonné des investigations préliminaires pour éclaircir les conditions financières de l'arrivée de l'attaquant brésilien. Alors que l'ex-dirigeant du club confirme avoir payé 57 millions d'euros pour faire venir le jeune prodige brésilien chez les Blaugrana, les journaux espagnols continuent d'affirmer que la transaction serait plus élevée et atteindrait la somme record de 95 millions d'euros. Russell est accusé d'appropriation indue et jusqu'au terme de son contrat en 2016, le premier vice-président Joseph Maria Bartomeu lui succédera. Ça a été un honneur de servir le Barça. Ça a été un privilège d'être président du football club Barcelone. Je souhaite le meilleur au nouveau président et je demande aux membres de le soutenir pleinement. Je remercie sincèrement les employés du club, les employés et les techniciens. Je remercie en particulier les managers qui m'ont accompagné au cours de ce voyage et aussi ma famille. Ils sont après tout l'essence de ma vie la plus importante. Merci à tous. Longue vie au Barça et longue vie à la Catalogne. Après trois ans d'une gestion considérée comme austère, la venue de la star montante brésilienne Neymar avait été le grand fait d'armes de Russell jusqu'à ce qu'elle se retourne contre lui et aboutisse à sa démission. A 49 ans, l'ex-dirigeant du FC Barcelone compte à son actif une Ligue des champions et deux championnats d'Espagne. Merci.